Je vous le disais en titre, notre invité malien Modibo Mahou Makalou est un grand connaisseur des rouages économiques dans la sous-région, mais aussi de leurs interactions avec la finance internationale. Formé en économie et en finance des affaires au Canada et aux Etats-Unis, il a été notamment responsable entre 2004 et 2017 de la conception et de l'évaluation des politiques et stratégies de développement à la présidence de la République malienne. Comment évalue-t-il aujourd'hui la situation de son pays trois ans après le coup d'Etat ? Il a accepté de répondre aux questions de notre envoyé spécial à Bamako, Sayon Kuroma. Monsieur Modibo Mahou Makalou, bonjour. Bonjour Monsieur Kuroma. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation économique au Mali trois ans après le coup d'Etat ? Merci bien pour votre question Monsieur Kuroma. La situation du Mali est délicate pour le moment. ainsi que l'ensemble auquel nous appartenons, l'organisme d'intégration économique et monétaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes huit pays qui avons un partage d'une monnaie unique, le France-DFA. Et vous savez que depuis la pandémie sanitaire de la Covid, qui a quand même beaucoup affecté le commerce mondial, ralenti les échanges internationaux, mais aussi le fait que cela a perturbé les chaînes de valeur. Et vous savez que nos pays sont des grands vendeurs de matières premières sur le marché international et que nous achetons beaucoup aussi sur le marché international. Si vous prenez le cas du Mali par exemple, 60% de la production nationale, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse nationale, dépend du commerce international, c'est-à-dire des biens et des services que nous achetons à l'extérieur et des biens et des services que nous vendons à l'extérieur. Donc si vous conjuguez l'effet de la pandémie sanitaire, si vous conjuguez aussi depuis 2022, la guerre en Ukraine qui a affecté les prix du pétrole vers la hausse. Et vous savez que la hausse du prix du pétrole affecte tous les autres biens, y compris les transports maritimes, les assurances. Et un pays comme le Mali, depuis l'indépendance, nous achetons toujours plus à l'extérieur que nous ne vendons. Nous avons une balance commerciale négative. Donc nous sommes dépendants de l'extérieur. Donc cela a beaucoup affecté. Et notre premier poste d'importation, ce sont les hydrocarbures. Et vous savez, le dollar aussi s'est apprécié, a pris de la valeur par rapport au franc CFA. Donc vous avez eu une hausse dans la hausse pour les hydrocarbures qui constitue 30% de nos importations. Et les hydrocarbures rentrent dans la production de tous les biens et services, comme vous le savez, y compris les biens produits localement. Donc cela nous a beaucoup affecté. Et cette inflation mondiale a aussi d'autres conséquences négatives. Maintenant, vous savez, avec la hausse de ses prix et la hausse des prises alimentaires, l'inflation mondiale est un fléau que tous les pays essayent de combattre maintenant. Et cela se traduit aussi par des difficultés parce que la banque centrale, les banques centrales du monde entier, ont essayé de combattre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Et quand vous augmentez les taux d'intérêt, vous renchérissez le crédit. Et quand vous renchérissez le crédit, les gens ne peuvent plus emprunter, ils ne peuvent plus consommer. Et cela affecte négativement les économies. C'est le cas au Mali, c'est le cas en Afrique et c'est le cas dans le monde entier. Donc nous avons des difficultés en ce moment. Il y a un ralentissement de l'économie qui s'est traduit d'ailleurs la semaine dernière par un collectif budgétaire, c'est-à-dire une loi de finances rectificative du budget pour quand même traduire un peu ces changements qui se sont passés au niveau de la croissance économique, du ralentissement de la croissance économique de notre pays. Qu'en est-il sur le plan sécuritaire ? Vous savez, la sécurité, c'est une grande nébuleuse, mais vous savez, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Nous avons un vaste pays. Nous avons le second plus vaste pays de l'Afrique de l'Ouest après le Niger. Et vous savez que la chute de Mohammar Kadhafi, suite à l'intervention de l'organisation du traité atlantique nord, l'OTAN, en 2011, a beaucoup affecté le Mali. Parce que, vous avez vu, il y a des groupes armés qui se sont retrouvés au nord de notre pays, qui se sont rebellés contre l'autorité de l'État malien. Et à cela s'est mêlée déjà, il y avait une présence des groupes plutôt qui étaient liés à la religion. Je n'aime pas le terme islamiste, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, qui avaient des ambitions. Et ces deux groupes se sont liés. Et vous avez vu, je pense que la communauté internationale, je vais commencer d'abord par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, l'Union africaine et les Nations unies ont tardé à aider le Mali, à circonscrire cette crise à l'époque. On a cru que c'était un problème interne. On nous a envoyé une mission des Nations unies de maintien de la paix, de stabilisation. Alors que le problème, c'était la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est du terrorisme qu'il s'agissait. Et vous voyez aujourd'hui que ça s'est métastasé. C'est maintenant le Burkina, ça s'est étendu vers le Burkina, le Niger. Et la jonction est en train de se faire vers le golfe de Guinée. Alors que, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc si des décisions fermes avaient été prises pour quand même lutter contre ces groupes armés terroristes à l'époque, évidemment, le pouvoir légitimement élu n'aurait pas été renversé au Mali en 2012. Et ça fait dix ans que le Mali connaît cette crise qui est sécuritaire, mais qui est multidimensionnelle. Et qui est maintenant économique, sociale et aussi humanitaire. Parce que vous savez, nous avons un grand lot de déplacés internes, mais aussi externes. Donc tout cela affecte négativement notre économie. Parce que la sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement. Parce que vous savez, cette insécurité se fait surtout sentir au niveau des zones rurales. Et 60% des populations maliennes vivent au niveau des zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Donc, si les gens n'arrivent pas à aller au champ, si les gens n'arrivent pas à pêcher, évidemment, ça va augmenter encore le coût de la vie, le coût des denrées alimentaires. Et tenez-vous bien, la structure de notre économie est telle que 40% de notre richesse nationale, de notre produit intérieur brut, est basée sur l'agriculture avec un grand A, le développement rural. Et vous avez 20% pour les industries et vous avez 40% pour les services. Mais en réalité, c'est l'agriculture, le développement rural qui est le sous-bassement, le pilier de notre économie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est un très grand producteur de coton. Nous sommes le second, le deuxième producteur de céréales après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Le quatrième producteur de riz en Afrique. Mais malheureusement, avec cette insécurité, évidemment, ça a perturbé toute la production nationale. Quelle est votre analyse des stratégies mises en place pour combattre le terrorisme ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Et qu'est-ce qui a été prouvé ? Un échec selon vous ? C'est un échec global. Je vous ai dit que, vous savez, l'insécurité, ce n'est pas un phénomène circonscrit à un pays. Ce n'est pas un seul pays qui peut le combattre. J'ai toujours dit qu'il faut une coopération sous-régionale, régionale et internationale pour combattre l'insécurité et le terrorisme. Parce que ces groupes terroristes, ce sont des filiales de groupes internationaux. Le terrorisme, on ne le connaît pas en Afrique ici. Ça ne vient pas d'ici. Même si maintenant, nous avons des éléments qui sont des gens qui sont parmi nous, qui sont nos frères et nos sœurs. Mais tout cela vient d'ailleurs. Donc, il faut que la communauté internationale, vraiment, si elle voulait combattre ce phénomène, s'engage autant qu'elle le fait en Ukraine, autant qu'elle le fait pour rétablir le président Bazoum au Niger, pour combattre ce phénomène. Vous avez vu la zone des trois frontières, que je n'aime pas ce terme, mais c'est la zone du Lipitako gourmand. Mais ça fait combien d'attaques ont été subies ? Mais nous avons reçu très peu d'aide, très peu d'assistance. Et les armées nationales, vous savez, les frontières sont poreuses et les territoires sont vastes. Et c'est des zones semi-arides, très faiblement habitées. Donc, vous voyez que ces groupes-là se pavanent dans ces zones en toute impunité. Et alors que nous savons qu'il y a des moyens sophistiqués de surveillance avec ces drones, et toute l'armada qui se trouve au Sahel aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que cette insécurité se soit mestastasée. Parce que, vous savez, au départ, c'était circonscrit à une petite partie du Mali. Maintenant, c'est plus de 70% du Mali et presque toute l'Afrique de l'Ouest qui est submergée par ce phénomène de terrorisme. Et donc, je pense qu'il faut que les pays se donnent la main, qu'il y ait une coopération franche, sous-régionale, régionale au niveau africain, mais aussi internationale avec ceux qui ont les grands moyens pour pouvoir nous aider. Et je pense qu'il fallait plutôt commencer par renforcer nos propres moyens, parce que la pérennité, si vous voulez aider quelqu'un, vous l'aidez dans le sens de ce qu'il peut faire dans la durée. Vous ne venez pas installer des armées qui finiront par être des armées d'occupation. Et finalement, ça ne va donner aucun résultat. Et je pense que c'est ça l'échec de la lutte contre le terrorisme en ce moment au Mali et au Sahel. Vous avez parlé de richesse du Mali. Et cette richesse minière du Mali nourrit beaucoup de soucis à l'égard des puissances étrangères qui s'intéressent au pays. Comment le gouvernement peut-il manœuvrer pour développer une véritable indépendance et accélérer la transformation des matières premières ? Vous savez, c'est très important ce que vous venez de dire. Et encore, je pense à la coopération internationale. Vous voyez, vous parlez de richesse minière du Mali. Ce n'est pas le Mali seul, c'est tout le Sahel. Ce n'est pas tout le Sahel, c'est toute l'Afrique. Vous savez, la transition énergétique dont on parle, on ne pourra pas la faire sans l'Afrique. Sans l'apoxyde de la Guinée, sans l'or du Mali, sans le lithium du Zimbabwe, sans le cobalt de la RDC, sans le manganèse du Gabon. Je peux vous citer et citer tout ce qui se trouve sous notre sous-sol, les ressources naturelles dont nous disposons. Malheureusement, malheureusement, l'Afrique ne profite pas de ses ressources naturelles. L'Afrique ne profite pas de ses ressources naturelles parce que nous négocions très mal des contrats léonais avec des multinationales qui sont protégées par les États extérieurs, par des puissances mondiales. Mais vous avez des multinationales qui pèsent plus lourd que la plupart des pays africains. C'est le cas du secteur de l'or. La plus grosse compagnie minière au monde pèse plus de 250 milliards de dollars. Mais vous lui demandez de venir négocier avec le Mali. L'armada de juristes, de spécialistes qui vont venir contre nos techniciens, évidemment, c'est un peu unique. Le jeu est faussé dès le départ, mais c'est à nous de nous préparer par rapport à cela. Il faut que cela change. Il faut que cela change et les Africains prennent leur destin en main et gèrent leurs ressources. Et c'est de s'accompagner de technicité, mais aussi de s'assurer qu'il y ait de la transparence dans les négociations. La bonne gouvernance des industries extractives est indispensable. Parce que la plupart de ces industries extractives sont des ressources non renouvelables. Et la coopération sous-régionale est très importante. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Ghana est le premier producteur d'or d'Afrique. L'Afrique du Sud est le deuxième. Le Soudan est le troisième. Le Mali est le quatrième. Le Burkina est le cinquième. Et la Guinée est le sixième producteur. Mais vous imaginez, en Afrique de l'Ouest, si le Burkina, le Mali et la Guinée et le Ghana se mettaient ensemble, qu'est-ce que cela pourrait donner ? On serait une puissance mondiale. Parce que vous savez, l'or, c'est la base des dévices. C'est une ressource. C'est la ressource la plus recherchée maintenant. Surtout en période trouble, l'or est une valeur refuge. Et les coûts de production sont très faibles chez nous. Mais malheureusement, nous continuons à ne pas raffiner notre or, à traiter avec des multinationales qui exportent tout l'or. Je n'accuse pas les multinationales, c'est de notre faute. Donc c'est à nous de nous donner les moyens de négocier avec ces compagnies pour qu'on raffine l'or, qu'on crée la valeur ajoutée chez nous, qu'on crée les emplois chez nous, et surtout que l'or puisse bénéficier à l'ensemble de nos pays.